... Bonjour, bienvenue sur la cassette France Télécom Île-de-France. Les sketchs téléphoniques que vous allez entendre ont été réalisés à partir de vrais appels téléphoniques, grâce à la gentillesse de tous nos correspondants. Restez bien à l'écoute. Allô, Caroline ? Ah non, vous faites une erreur. Pourquoi vous avez décroché ? Vous faites une erreur. Attendez madame, parce que si vous décrochez à chaque fois que moi je fais un numéro, c'est évident que je n'arriverai jamais à tomber sur la personne que je cherche. Si vous avez un faux numéro, c'est sûr que vous n'allez pas trouver la bonne personne, c'est évident. Oui mais madame, excusez-moi de vous déranger. Moi, ok, vous dites que je fais une erreur, je veux bien vous croire, passons. Mais n'empêche que vous, vous en faites une aussi. Je voudrais bien savoir pourquoi vous téléphonez chez nous, je décroche, c'est tout à fait normal, non ? Si vous faites une erreur, il faut savoir qu'on pose un numéro, monsieur, hein ? Au revoir, monsieur. Oui, Caroline ? Ça commence à bien faire, c'est pas le 1er avril, hein ? Non mais attendez, madame. Non, vraiment, écoutez, je vous demande juste, vraiment, instantanément, une chose, soyez sympa, quoi. Je veux dire, ne décrochez pas dès que j'appelle, c'est pas possible. C'est votre voix, elle me rend folle, c'est pour ça que je décroche. Au revoir, monsieur. Non mais attendez, une seconde. Ah, cette fois-ci, c'est encore vous ? Ben oui, monsieur, je pense que vous faites une erreur, là. Ben oui, mais c'est ce que je dis à la dame. Peut-être que je fais une erreur dans le numéro. Oui. Mais si la dame, à chaque fois, elle décroche... Ah, ben, si ça sonne chez nous, monsieur, nous sommes obligés de décrocher. On va pas laisser sonner le téléphone. Ah bon ? Ben, naturellement, si vous faites notre numéro, ça sonne chez nous. Ça va pas sonner chez voisins d'en face, voyons. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai pas le mode d'emploi du téléphone. Je crois que vous faites une erreur, monsieur. Monsieur, 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 monsieur. Voilà un monsieur qui, manifestement, ne maîtrise pas bien le téléphone. Sans vraiment parler de mode d'emploi, France Télécom se propose de vous simplifier la vie. C'est pour ça que chacun des sketchs de cette cassette s'attachera à vous présenter quelques-uns des multiples produits et services que nous mettons à votre disposition. Vous verrez qu'avec France Télécom Île-de-France, allô, c'est facile. Tenez, le transfert d'appel, par exemple. Vous connaissez ? Eh bien, ce n'est pas le cas de Charlotte. Une jeune fille qui, vous allez l'entendre, ne manque pas de toupets. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. Voilà, je voudrais laisser un message pour Charlotte Dumas. Pour ? Charlotte Dumas. Charlotte Dumas. C'est quelqu'un qui a acheté un répondeur made in ***, vous savez, et qui ne fonctionne pas très bien. Donc, comme il est cassé, elle m'a donné un numéro. Et puis, bon, vous prenez les messages, quoi, puis elle passera les prendre en fin de journée. Mais qui est cette personne ? Charlotte Dumas ? Oui. Ah, vous ne la connaissez pas, hein ? Attendez, ça ne me dit rien au départ. C'est une... Oh, ben, c'est un mannequin, hein, c'est une belle fille. Il y a... On peut dire qu'elle est bien élevée, oui, bien éduquée. Une jeune fille assez alerte, qui se débrouille pas si mal que ça dans la vie, je dirais même. Ouais, prof, ouais. Oui. Oui, mais elle me connaît, cette personne ? Ah non, pas du tout, non, non, vous inquiétez pas, non, 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 c'est juste que, si vous voulez, elle nous donne votre numéro. Oui. Ses amis vous laissent des messages, et hop, elle, elle vous appelle, puis elle demande s'il y a des messages pour elle. Oulala, et qu'est-ce que c'est, ce boulot-là ? Ah ben, je vais vous dire. On n'est pas une maison de transit, ici, hein ? Ah bon ? Et ni de messagerie, on est un établissement scolaire. Bon, un message d'urgence, je le prends. Oui, ben là, c'est urgent, hein. C'est que ce soir, on devait dîner ensemble, et j'avais prévu de faire un bœuf gros sel à la maison, parce qu'avec le froid qu'il fait, ça réchauffe. Et ma mère m'a dit que le bœuf gros sel, il fallait 48 heures. Vous êtes au courant, non ? Eh ben, à vrai dire, non. Donc, si elle peut venir dîner à la maison demain, plutôt que ce soir, en fait. Si vous pouvez lui dire ça, si elle vous appelle. Mais c'est que je la connais pas, cette personne. Non, mais elle va vous appeler, elle va venir récupérer les messages en fin de journée. Ah oui, mais alors là, je peux pas marcher dans ce système, moi, monsieur. Non, non, mais il s'agit juste d'entraide humanitaire, là, c'est pas grave. Allez, un effort, que diable. Il y en a que pour quelques mois, vous inquiétez pas, ça. Quelques mois ? Oui, oui, ça va pas durer, hein. Mais vous plaisantez, là, quoi. J'aime bien rendre un service, mais vous imaginez que... Ah, bien sûr. Si vous me dites, ça va durer deux, trois mois. Oh non, trois, quatre mois, mais bon. Bon, je vous demande tout simplement un petit service de derrière les fagots. Oui ? Allez, soyez généreux. Donnez. Mais oui, donnez à Charlotte Dumas son message. Hein ? Allez, je vous remercie. Bon, attendez, allez, que je prends note, mais sans plus, sans... Je ferai pas en prendre l'habitude, c'est tout, quoi. D'accord, je vous remercie. Alors, dites-moi. Bernard... Alors, euh... Bernard... Pour Charlotte Dumas... Dumas, vous l'écrivez comment ? M-A-A, accent circunflexe ? Oui. Oui ? Té ? Oui. Dématé. Deux cocagnes. Alors, de... Monsieur... euh... Bernard... Oui. Pour Charlotte Dumas... Deux cocagnes. Voilà. Oui, après ? Donc, je préférerais qu'elle vienne dîner demain soir à la maison, car il faut 36 heures pour réussir le bœuf grosselle d'Ixite, ma mère. Alors, je préfère... Je préférerais, non ? Je préférerais, ou je préfère, ou... J'aurais préféré... Tiens, j'aurais préféré... Alors, moi, je m'arrive. J'aurais préféré... Qu'elle vena... Parce qu'il y a un imparfait du subjonctif, évidemment. Qu'elle vena avec un A, accent circunflexe, c'était... Dîner demain soir à la maison. Alors, qu'elle vena dîner à la maison, après, oui, pardon. Oui, sans tambour ni flonflon, quoi, hein. Qu'elle n'amène rien, c'est pas la peine. Et après ? Euh, à quelle heure ? Comment, à quelle heure ? Euh, à quelle heure, auriez-vous préféré qu'elle vienne à dîner à la maison ? Oui, mais... Mais... C'est vous qui donnez l'horaire. Ah oui, vous avez raison. À 20 heures. Voilà. Alors, à 20 heures. Voilà. Bien, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, chère amie. Oula, je ne sais pas si j'aurais pu être aussi patiente que ce monsieur. Surtout quand on sait qu'avec le transfert d'appels qui fait partie des services confort de France Télécom, cette Charlotte aurait pu faire suivre, quand elle aurait souhaité, tous ses appels vers un autre numéro d'abonné de son choix. Mais qui lui aurait donné son accord, quand même. Pour s'abonner à ce service, il suffit d'être rattaché à un central électronique. Renseignez-vous auprès de votre agence commerciale. Bon, maintenant, on va entendre quelques exemples de ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsqu'on laisse un message sur un répondeur. Voyons voir. Bonjour, c'est Jean-Pierre Ledoux. Nous sommes mercredi 7. Il est 15h30. Pouvez-vous me rappeler le plus vite possible au 25-14-14 ? Je répète, 25-14-14. Merci. 25-14-14. Bonjour, c'est Caroline. Désolée pour ce soir, j'ai une réunion qui finira tard. Ben voyons. Ne m'attends pas, je te rappelle demain matin. Bonne nuit, je t'embrasse. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne m'entend pas. Allo ? Oh, faites un effort, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un là-dedans ? C'est moi. C'est qui, vous ? C'est moi. C'est qui, vous ? C'est à propos de notre affaire. Qu'est-ce que c'est ? Allo ? Oh, c'est urson, hein ? Vous me rappelez, merci. On peut dire que ce dernier message est pour le moins obscur. Mais j'imagine que vous en avez sûrement entendu d'aussi énigmatique si vous avez un répondeur. Non, si vous voulez être bien compris par votre interlocuteur en laissant un message, n'oubliez pas de donner votre nom, vos coordonnées téléphoniques et le but de votre appel. Voilà. Ça fait penser qu'il faut que j'appelle quelqu'un, moi, mais je n'ai pas son numéro sur moi. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, déjà ? Appelez-moi, bonjour. Allo ? Oui, bonjour, monsieur. Ah, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est renseignement téléphonique ? Oui, bien sûr. Le 12 ? Oui. Très bien. Alors, je cherche numéro à Paris. Oui. Monsieur Dieu. Dieu. D-I-E-U. Dans quel arrondissement réside-t-il ? Ah, ben, je ne sais pas, ça. Vous avez son prénom ? Ben, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ait de prénom, je ne sais pas. Enfin, moi, je n'ai jamais... Vous avez mis son prénom ou son adresse ? Ben, non. On dit toujours Monsieur Dieu, nous, alors. Monsieur Dieu ? Oui. Quant à son adresse, je ne sais pas. On m'a toujours dit qu'il était partout. Il était partout ? Ben, oui. Tiens, tiens. Donc, s'il est partout, il y a quelque part. Oui, je ne connais que le 12, hein. Mais habite-t-il quelque part ? Moi, on m'a dit que le 12, on pouvait toujours tout trouver. Tout trouver ? Oui. Ah, oui, mais étant donné qu'il se déplace à chaque fois. Oui, c'est vrai. Il n'a pas de numéro de téléphone. Vous ne l'avez pas... Non, mais il n'y a pas besoin de numéro de téléphone pour lui parler. Vous pensez bien fort et vous l'avez en direct. Ah bon ? Et c'est facturé téléphone aussi ? Je ne vais pas facturer. Si vous pensez à lui, il vous entend. Il m'entend, là ? Oh, oui. D'accord. Allô, Dieu ? Il faut dire allô ou... Oh, non. Non ? Qu'est-ce que je dis ? Ne dites pas allô. Je lui dis quoi, s'il vous plaît ? Il suffit de penser à lui, c'est tout. D'accord. Bien fort. Alors, monsieur Dieu, je pense à vous bien fort. Et au 12, on ne trouve pas vos coordonnées. Pourtant, d'habitude, ils trouvent des choses, mais... Ah oui, mais alors, s'il bouge chaque fois, comment le retrouver ? Voilà une personne des renseignements qui ne manque ni de gentillesse, ni d'humour. Et si, comme l'a dit fort justement ce monsieur à la demande un peu incongru, au 12, on trouve beaucoup de choses, n'oubliez pas quand même que pour vos recherches, l'annuaire électronique sur votre Minitel vous simplifie la vie. Il vous suffit de composer le 11 pour trouver les coordonnées de 24 millions d'abonnés au téléphone, avec un nom ou une adresse même incomplète, et 24 heures sur 24. Bien. Et maintenant, que diriez-vous d'aller faire un petit tour au restaurant ? Bonjour. Bonjour, Jacques Ricord, attaché de presse de l'Orchestre Symphonique de Boston. Je cherche un restaurant vraiment français pour lundi. J'ai mes dix flûtistes que j'emmène déjeuner, donc... Oui. Qu'avez-vous à me proposer, cher ami ? Mais écoutez, pour votre venue, je vais vous faire faire par le chef un menu. Hein ? Oui. Je vais vous faire faire ses spécialités. C'est-à-dire ? Donc, vous allez avoir un petit marbré de foie gras. Ça, c'est banal. Ensuite, vous allez avoir un petit millefeuille de homard. Pas terrible. Oui. Vous avez ensuite une petite rosace de saumon. Ça, c'est pas génial non plus. Comment ? Non, c'est parce qu'on est en... J'ai le post-conversation à Troyes, j'ai appelé le restaurant Le Tisonnier, c'est dans le 16e arrondissement. Vous connaissez 17 rue de Sueur, non ? Oui, oui, oui. Et on est à Troyes, là, sur la ligne, et le propriétaire des restaurants, qui commentent ce que vous nous proposez. Ah, bon ? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Ledoux, à la paille. Oui, bonjour, monsieur Ledoux. Oui, alors vous me disiez ? Alors, vous, donc, vous avez une petite rosace de saumon, et ensuite, vous avez une poitrine de pigeon désossée et farcie. Qu'est-ce qu'il y a dans la farce ? Qu'est-ce que vous mettez dans la farce ? Comment ? Attendez, je crois qu'il vous demande... Qu'est-ce que vous mettez dans la farce ? Eh bien, dans la farce, vous avez donc des... Vous avez du jasier, du foie, et vous avez... Et chalottes ? Comment ? Des chalottes ? Non, pas des chalottes, non, non. Je note, parce que ça peut me servir les recettes de votre restaurant, évidemment. Oui, oui, oui. Je crois qu'il ne perd pas le nord. Oui, oui, oui. Il ne perd pas le nord. Non, ce n'est pas des chalottes, parce que ça déplaît... En général, ça déplaît un peu. Un peu de persil ? Oui, oui, un peu, oui, oui. C'est le boivre, et puis, quelquefois, nous... Ils font des farces avec un peu de ciboulette. Un ciboulette ? Je vais noter ça, parce que ça va me servir. Très fin, ça, oui. Très gentil, monsieur. Très, très bien. Je peux vous donner une recette, non, au mon tour ? Eh bien, oui, oui. Parce que moi, je leur proposais, je leur proposais pour lundi, moi, un chaperon. Oui. Donc, deux heures et demie de cuisson, vous connaissez. Oui, oui. Je soulevais la peau, donc, j'y mets des lamelles de truffes, vous voyez ? Oui, oui, oui. Je retourne la peau, je farcis avec, donc, du lait, mie de pain, gésier, et puis un peu de jus de truffe et le reste des truffes. Oui, oui. Et puis, au dernier moment, dans la sauce, je mets la farce et je rajoute une tranche de foie gras que je bats. Ah, oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est pas mal non plus, ça, oui. Maintenant, j'hésite entre les deux restants. Je suis désolé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous ? Ah, là, je vous laisse le choix. Bon, attendez, ne bougez pas. Ah, ça va être plus simple comme ça. Alors, pile de doyens, face de tisonniers. C'est le doyen. Oui, oui. Ah, c'est parfait. Vous êtes combien ? Vous êtes 10. On est 10-11 avec moi. 10-11, bon, très bien, très bien. Puis, il y a leur caniche, évidemment, parce que les musiciens, ça fernit que ça ne se déplace jamais sans leur caniche. Bon, mais écoutez, de toute façon, je vous prépare tout cela. Je vous remercie. Voilà. Moi, pour les caniches, je donne des os de poulet. Cette conversation, vous en conviendrez, ne manquait pas de sel. La conversation à trois, c'est un des services confort de France Télécom qui vous permet, lors d'une communication téléphonique, de joindre un second correspondant, qu'il soit en France ou à l'étranger. Et vous pouvez alors discuter tous les trois sur votre ligne, en toute tranquillité. Pour bénéficier de ce service, il vous suffit d'être rattaché à un central électronique. Renseignez-vous auprès de votre agence. Allo ? C'est facile. Allo ? C'est facile. Allo ? Allo ? Veuillez ne pas quitter, s'il vous plaît. Allo ?